Je suis allée voir des gens que je connais, et là j'ai pris les escaliers pour monter et je descends aussi. J'ai fait un effort, je suis montée à pied pour rendre compte des escaliers. Deux étages. Coucou Pompon, bonjour mon Pompon, oui, bonjour mon Pompon. Oh, il est trop maigre Pompon, le pauvre. On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas l'approcher le chat. Il est trop maigre le pauvre. Non, c'est mon Pompon. Bon, alors je vais dire bonjour à mes arbres qui ne sont pas bien les pauvres. Et oui, je dis bonjour. Vous voyez, les langues de bœuf, c'est les champignons. Mais bon, ils tiennent le coup encore, ne vous inquiétez pas. Regardez, ils ont des fleurs. Non, non, ils tiennent le coup, ils ne vont pas mourir maintenant. Mais bon, alors lui, c'est mon copain, le pauvre, il souffre un petit peu. Oui, voilà, il montre son visage là un petit peu. Oh là là. Et oui, je leur dis bonjour, moi, dans mes petits arbres. Ce sont mes copains. Là, vous voyez. Ah là là. Oui. Oh, mais il y a Missy. Missy. Oh mince, je n'ai pas amené de friandises. Mince, j'ai oublié les friandises. Missy. Missy. Ma belle Missy. Oui, Missy. La coquinette. Coquinette Missy. Coucou Missy. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, il y a une branche là derrière, il faut que je l'enlève. Parce qu'elle peut se faire mal. Bonjour ma chérie. Oui. Coucou Missy. Eh oui, il peut se faire mal avec ça. Le beau qui est dur. Comment je peux faire voyons? Je peux peut-être le mettre là. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, il se fera moins mal. Coucou Missy. Bah oui. Ah bah oui. Parce qu'elle voit que j'ai un appareil dans les mains. C'est pas ce que c'est. Oui ma chérie. 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 Bah oui, tu te demande ce que j'ai dans les mains. Oui. Oui. Regarde, regarde. Je pose. Viens. Viens ici. Viens ma belle. Viens ma belle. Viens. Viens. Regarde, j'ai plus rien dans les mains. Viens ma chérie. Viens. Viens ma belle. Viens. ah ils n'aiment pas les chats quand ils ne connaissent pas les appareils et tout ça ici ma belle ici merci que je lui donne à manger oui bonjour bonjour madame merci que je lui donne à manger alors quand elle me brasse au balcon ben vous avez raison vous avez raison ça vous fait plaisir et à elle aussi oui mais elle en revue elle est gourmande moi j'aime beaucoup il y a des gens qui sont super sympas il y en a qui donnent des croquettes au chat des friandises et en plus Missy elle le sait elle attend elle se met là puis elle attend alors la dame elle ne peut pas lui donner tout le temps mais quand même c'est trop gentil c'est trop gentil c'est trop gentil ouais il y a des gens ici qui donnent à manger au chat ils sont plusieurs alors il y en a qui jettent du pain pour les oiseaux mais bon ou des gâteaux mais c'est pas bon pour les oiseaux il leur faut des graines il ne leur faut pas de pain alors bon qu'est-ce que vous voulez je voudrais leur dire aux gens non mais c'est des graines qu'il faut donner il ne faut pas donner de pain ni de gâteau mais bon ils vont le prendre mal donc ça ne sert à rien ça ne sert à rien eux ils le font avec plaisir ils le font avec bon coeur mais ils ne savaient pas que ça ne va pas pour les oiseaux donc voilà petite alors là je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient des choses dans le camion je ne sais pas s'ils déménagent je ne sais pas s'ils déménagent ou s'ils emménagent ou s'ils changent les meubles bon je vais aller voir si mes chats ils veulent sortir faire une petite promenade dans le parc parce que là ils sont dans le jardin ils ne m'ont pas vu sortir de l'autre côté donc ça va oui moi j'ai deux sorties coucou les petits kimono mars titi sachat coucou les petits allez les petits on va se promener on va se promener kimono allez les petits on va se promener allez allez oui allez les petits bonjour benoît bonjour benoît tu vas bien oui allez les petits vanille on va se promener allez allez on va faire un petit tour dans le parc alors pour l'instant il se roule par terre sur le gravier alors j'ai écrit j'avais écrit je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas à l'association chapatoune parce qu'il y a trop trop de chats qui sont nés là il y a trop de chats malheureusement alors pourquoi je dis qu'il y a trop de chats c'est parce que bien mars mars ah le monsieur la souris il a vu mars en plein milieu mais lui il reste en plein milieu de la route c'est incroyable ça le monsieur la souris il a ralenti un peu la souris c'est incroyable l'autre il reste en plein milieu de la rue en plein milieu non la voiture pouvait passer mais quand même je vous jure oui j'avais écrit à chapatoune pour dire qu'il y a des chats qu'il faudrait venir les attraper pour les faire stériliser ou stériliser ou les faire endormir définitivement parce que le souci c'est pas qu'il y a trop d'animaux le souci c'est qu'il faut qu'il mange et quand il tombe malade et qu'il souffre c'est surtout ça le souci c'est qu'eux ils peuvent pas aller stocker chez le vétérinaire prendre rendez-vous et dire voilà j'ai mal passez moi une radio c'est ça moi je suis contre la souffrance donc là il y a trop d'animaux il y a plein de chatons je suis allée du côté de Lidl là-bas à pied des immeubles il y a plein de chats partout alors bien sûr qu'il y a des gens qui les nourrissent mais quand ils tombent malades vous pouvez pas les attraper ces chats qui sont sauvages il faut une cage il faut attendre que le chat veuille bien rentrer dans la cage pour manger et se faire attraper c'est vraiment du boulot alors moi je suis trop fatiguée pour faire ça voilà je suis vraiment trop trop fatiguée quoi moi je peux pas attendre des heures comme ça tous les jours non non c'est pas possible donc Chapatoune m'a réécrit il faut que j'écrive à la mairie parce que la mairie ne veut rien faire la mairie ne veut pas du tout s'en occuper d'ailleurs il trouve ça aberrant que la mairie ne fasse rien donc bon il est chat il y a une voiture qui arrive là Timono non non mais pas vers moi ça va il a eu peur lui donc ça va oui la mairie ne fait rien quoi le maire ne fait rien alors soit il faut les attraper et les faire endormir définitivement il ne faut pas les laisser souffrir les animaux parce que les animaux quand ils tombent malades ils souffrent il faut faire stériliser même les mâles on me dit souvent non il faut faire stériliser que les femelles ben oui mais s'il y a d'autres femelles ailleurs le mâle s'il n'est pas castré il va aller faire des petits ailleurs je crois que les gens ils ne comprennent rien les mâles et les femelles ce n'est pas compliqué alors et mon chat qui boit l'eau là ça c'est les chats ça ça c'est typiquement le chat de toute façon c'est lui qui le sent s'il veut boire de l'eau ou pas c'est lui qui le sent et vas-y allez roule vite allez ils prennent les rues ici comme un raline quoi je ne sais pas comment on dit ça je ne sais plus le raline je m'en fous pour les faire rentir je me mets au milieu de la rue comme ça ils sont obligés de lever le pied non mais là c'est pareil il y a deux jeunes qui arrivaient en voiture ici et à fond à fond comme ça ils arrivaient de là en face ils arrivaient à fond ici à tournant et à droite là-bas moi je leur ai dit au jeune je leur ai dit alors déjà parce qu'il y a des chats mais moi je leur ai dit mais si un enfant là qui traverse avec un ballon et qui court après le ballon pour l'attraper je lui dis mais il faut je leur ai dit mais il faut lever le pied on n'est pas sur on n'est pas sur un circuit je dis vous allez faire comment si vous écrasez un enfant alors le jeune il me dit non mais je le verrai je le vois quand je tourne bon malheureusement il faut toujours qu'il arrive un accident grave pour que les gens en prennent conscience c'est ça le souci c'est qu'autant qu'ils n'ont pas écrasé un enfant ça ne rentre pas dans la tête coucou les petits allez moi quand j'ai eu mon accident de voiture j'étais en seconde j'étais en seconde j'étais en train de tourner pour entrer dans un parking pour le podologue tout ça j'étais en seconde le problème c'est que la voiture elle est arrivée de gauche comme ça mais elle est arrivée vite Mars Mars viens ici Mars allez Mars allez Mars allez allez Mars merci c'est pas possible je crois que les gens sont gentils mais mes chats ils savent tellement que je peux les protéger que je suis là pour eux mais c'est incroyable ça c'est incroyable ils savent que je vais les protéger mais tranquille quoi la vie tranquillou et oui donc j'étais en seconde quand j'ai eu mon accident de voiture vous vous rendez compte donc un accident ça peut arriver mais le pire c'est si vous poulez très vite c'est encore pire moi je vous le dis attention vous croyez que ça arrive qu'aux autres mais moi j'étais en seconde quand j'ai eu mon accident de voiture et le mec lui il allait très très vite d'ailleurs ma voiture est morte elle n'était pas assurée tout risque parce qu'elle avait 15 ou 16 ans ma voiture elle avait déjà elle était déjà assez vieille et l'assurance ne vous rembourse pas le taux de la voiture elle ne valait rien l'argus déjà elle ne valait rien donc donc c'est pour ça que je n'ai pas pu m'acheter une voiture et non je n'ai pas les sous mais moi ma voiture je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé avoir un accident pour avoir une voiture neuve moi j'en voulais pas d'accédant c'est vraiment pas le but quoi oui alors pour les chats je disais que malheureusement il y a trop de chats qui sont nés que le maire ne fait rien puisque l'association Chapatoune me l'a dit aussi elle m'a dit il faut que je les aide pour il faut que j'écrive aux maires et tout et qu'on fasse quelque chose après moi personnellement je ne peux rien faire de plus mais je peux alerter la mairie je peux leur dire ensuite comme j'ai précisé il y a des chats qui sont dehors comme ça et ils ont un collier ils ont un collier anti-puce anti-tique bon anti-moustique ça on s'en fout mais voilà et le collier il se détache c'est à dire que s'il s'accroche à une branche et qu'il tire pour pas qu'il s'étouffe c'est un collier qui se hop qui s'enlève donc il peut pas s'étrangler d'accord ça c'est important aussi de savoir quoi prendre comme comme collier chichi c'est pour ça que je leur ai mis le collier parce que s'il y a des associations qui passent en plus ils sont castrés tous les deux je les ai fait castrer chez le vétérinaire donc ils voient qu'ils ont un collier donc voilà quand ils voient qu'ils ont un collier les animaux ne les prennent pas ils les relâchent, s'ils ont attrapé ils les relâchent parce qu'ils ont un collier ah oui, non, demi tour les chats ils ne vont pas arriver jusque là là il y a les chiens qui aboient, demi tour bon, mais écoutez mes chats, vous voulez qu'on aille où ? allez, voilà le chien oui que t'es beau t'es beau t'es beau le chien, mais je vais te faire aboyer si je m'approche je ne sais pas si vous allez le voir je ne vais pas m'approcher pour ne pas le faire aboyer je n'ai pas envie qu'il se fasse engueuler oui, attendez pas mal au revoir j'ai pas deficiency j'ai pas slept j'ai pas besoin 鉄塔